Pour bien pousser, les plantes ont besoin d'un système racinaire sain dès la germination. Le design à l'avant-garde des plaques de propagation AirPot favorise activement le développement racinaire des jeunes plants. Le terreau doit être affermi pour que les alvéoles soient correctement remplies. La densité d'oxygène élevée dans le conteneur permet aux bactéries utiles de mieux relâcher les éléments nutritifs, ce qui favorise la germination et une croissance plus rapide sur l'ensemble de la plaque. Toutes les racines pivotantes sont coupées par l'air lorsqu'elles atteignent le fond. La ramification racinaire est favorisée jusqu'à la base du tronc. Dépoter et séparer les jeunes plants, rien de plus facile et rapide. Pour rempoter ensuite les jeunes plants dans des conteneurs AirPot adaptés. En secouant la plante pour enlever le terreau, vous découvrirez son système racinaire fibreux bien développé. En rinçant les racines, vous remarquerez les racines pivotantes coupées et la masse de racines latérales s'étant ramifiée. Sur la gauche, vous pouvez voir la structure apicale des racines d'un acacia produit grâce au système de propagation AirPot. Le fond plat d'un conteneur de semences classique a produit une déformation typique en forme de J des racines de l'autre arbre. La structure apicale des racines a permis une meilleure croissance apicale. Au jardin botanique royaux de Kew, les conteneurs AirPot sont utilisés pour la propagation de semences d'espèces végétales rares. Et ils jouent un rôle clé au cœur de programmes de recherche et de conservation. Les jeunes plants de chênes, vus précédemment, sont rempotés dans des conteneurs de 3 litres, puis 20 litres. Quatre ans après la germination, nos chênes d'Ecosse ont une masse racinaire parfaitement développée. Leur mise en place instantanée est donc garantie, quel que soit l'endroit. Leur mise en place instantanée est donc garantie, quel que soit l'endroit où 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 Sous-titrage ST' 501